Salut à tous, ça y est, nous sommes en 2019 et nous avons donc la chance de commencer l'année sur de nouvelles bonnes bases. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes essentielles pour que vous soyez un meilleur joueur en 2019. C'est parti ! J'adore cette citation car elle est très juste. On ne peut pas savoir où aller si on ne sait pas d'où l'on parle. Donc c'est important et c'est pour cela qu'il faut absolument analyser votre jeu sur 2, 3, voire 4 matchs. Alors comment ça va se passer pour analyser votre jeu ? Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de auto-analyse. C'est-à-dire que vous allez filmer vos matchs et après vous allez regarder vos matchs. Ensuite vous avez la possibilité d'analyser avec votre coach. Vous allez voir votre coach, vous allez lui demander qu'est-ce que vous devez bosser, qu'est-ce qui ne va pas dans votre jeu ? Et vous avez une troisième possibilité, c'est l'analyse d'un de vos proches, un parent, un pote, un frère, peu importe. Mais l'important c'est qu'il s'y connaisse au football et qu'il va vous dire d'un œil extérieur ce que vous devez bosser. J'insiste vraiment, c'est une étape essentielle. Sans celle-là, on ne peut pas progresser. Étape numéro 2, ça va être créer un plan d'action. Alors un plan d'action, c'est savoir comment et quels outils vous allez utiliser pour pouvoir travailler correctement. Donc est-ce que ça va être prendre un coach, donc un coach qui est dans votre région, même travailler pourquoi pas en dehors avec votre coach de votre club, c'est des choses qui se font. Ensuite vous avez également la possibilité, vous allez travailler individuellement, donc tout seul. Est-ce que vous allez travailler avec un pote ? Est-ce que vous allez travailler avec votre père ? Etc. Donc ça, c'est important de définir exactement ce que vous allez faire et comment vous allez créer votre plan d'action pour pouvoir travailler vos défauts. Une fois que votre plan d'action sera créé, à partir de là, il faudra absolument s'y tenir. Ça aussi, ce sont des citations qu'on voit un peu partout sur les réseaux et autres, qui est loin d'être fausses. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner dur. Ce qui reste important, c'est de travailler intelligemment et avec sa tête. Si vous jouez, par exemple, votre match le samedi, n'allez pas me faire un exercice physique qui va vous tuer le vendredi soir. Ça, ça s'appelle travailler bêtement. Nous, ce qu'on veut, et il ne faut surtout pas oublier que l'objectif principal, c'est d'être performant pour votre match du week-end. Maintenant, sachant tout ça, il va falloir travailler de façon intelligente. Donc, travailler de façon intelligente, c'est que vous allez vous construire des phases de travail. Demain, après votre analyse, on vous dit, voilà, il faut que tu travailles tes prises de balles. Donc, vous allez centrer votre travail essentiellement pendant 4 à 6 semaines sur le travail de la prise de balle. Avec des évolutions, bien sûr, mais sous forme de phase. Ça peut partir d'un travail très simple, prise de balle de face. Ensuite, ça va être la phase 2, ça va être prise de balle orientée vers le but. Ensuite, prise de balle avec un ballon aérien, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'exemple de phase de travail. Avec des phases de travail qui durent chacune entre 2, 2, si vous voulez insister plus, 3 semaines, pourquoi pas. Mais, il va falloir passer par là et travailler intelligemment. Le but n'est pas ici de faire, un jour, je travaille les prises de balles. Je reviens la semaine prochaine, je retravaille un autre truc. Non, ça ne marchera pas comme ça et vous n'aurez aucun résultat. Et malheureusement, c'est là et c'est sur cette étape qu'une grande partie des joueurs échouent. Parce que dans tout type de travail, que ce soit dans le travail, dans la vie de tous les jours et aussi bien dans le foot, il faut être hyper patient et surtout faire confiance au processus. C'est-à-dire faire confiance au processus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire confiance à ce que vous travaillez, faire confiance à vos entraînements, à votre coach si vous avez un coach, à la personne qui vous entraîne s'il y a une personne qui vous entraîne. Faites confiance au processus, ça passe par là. Et ensuite, la seconde chose, c'est être patient. Être patient est une des clés. Peut-être que vous travaillez en ce moment, mais vos résultats vont venir seulement l'année prochaine. Ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de travailler. Faites confiance au processus et être patient, c'est une étape hyper importante. Et je vais vous donner même un exemple sur ça. Depuis le début de saison, je travaille avec un joueur. Donc on a commencé fin septembre. Tout le mois de septembre, il n'avait pas marqué de but. Au mois d'octobre, il n'a toujours pas marqué de but. Arrivé mi-novembre, il a marqué son premier but depuis qu'on avait commencé à faire les séances. Pourquoi c'est arrivé ça ? Parce qu'il a fait confiance au processus. Il a fait confiance au travail réalisé. Et depuis mi-novembre, il n'arrête pas de marquer. Parce que tout ça, grâce au travail fait précédemment. Sachez que quand vous vous entraînez comme ça, c'est très rare les résultats instantanés. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Les résultats viennent souvent après. Vous travaillez maintenant et peut-être que les résultats vont arriver dans un an. Mais faites confiance au processus, c'est hyper important. J'ai l'habitude de dire que la motivation, c'est quelque chose qui est surcoté. On voit partout des citations de motivation, etc. Mais ce qui compte vraiment, croyez-moi, ce n'est pas la motivation. Motivation, tout le monde peut l'être pendant un mois, pendant une heure, pendant deux mois, etc. Par contre, ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire progresser, c'est d'être auto-discipliné. Par exemple, ce n'est pas la motivation qui va vous faire aller vous entraîner tout seul, quand il va commencer à faire des moins dix, quand il pleuvra. Ce n'est pas la motivation, c'est l'auto-discipline. Parce que vous savez exactement ce que vous avez à faire, parce que vous avez un objectif. Soyez auto-discipliné. L'auto-discipline est la clé. Et si vous faites un planning avec deux entraînements par semaine en plus de vos entraînements en club, tenez-vous-y. Tenez-vous-y comme si c'était un rendez-vous chez le docteur ou autre. Vous n'allumez que si vous avez une urgence. Sinon, vous vous y tenez. C'est hyper important d'être auto-discipliné pour progresser. Voilà, c'était donc les cinq étapes essentielles pour être un meilleur joueur en 2019. La chance que vous avez, c'est que vous avez vu cette vidéo dès le début de l'année. Donc il n'y a plus aucune excuse pour pouvoir progresser cette année. Je vous garantis, si vous suivez à la lettre ces cinq étapes, dans un an, si on a la chance d'être encore là et qu'on rediscute, je vous promets que vous serez un meilleur joueur. J'en suis sûr et certain. Dans la vidéo pour 2019, je vous poserai une petite question sur laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires. Et là, la question du jour, c'est qu'est-ce que vous allez faire en 2019 pour être un meilleur joueur ? Voilà, commentez ci-dessous, likez, partagez. J'espère que cette vidéo va être un vrai guide pour vous pour progresser cette année. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 1 1